La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, espaces bleus, motoneige et redevances. On pourrait faire une place pour le musée Le Chafaud, dont on a reconnu la contribution exceptionnelle depuis 40 ans à Percé et qui n'a jamais reçu aucune subvention ni aucune aide, sinon très minime. La ville a déjà contribué un peu. Les récents enjeux à Chamblaire. On a commencé à extraire du matériel. Les gros camions sont là, la machinerie est là, les gens de construction sont sur place. On voit que ça avance beaucoup déjà. Un beau service de garde. Je parle d'une belle mixité, on va dire, un bel échange. Je trouve ça intéressant d'avoir les femmes fermières qui sont en face, qui travaillent à œuvrer de leur talent dans le même milieu, si on veut, qu'une garderie. Analyse de la nouvelle avec Gaëtan Lelièvre. Sauf que le ministre Girard, il fait partie du gouvernement. Il y a tous les autres collègues ministres qui placent leur commande. Il y a aussi les orientations politiques du parti, de la CAQ, du gouvernement. Mettre la culture de l'avant. Donc c'est vraiment un travail qui a été très concerté, qu'on a mis de l'avant tout ce qui nous touche en tant qu'MRC au niveau culturel. Les origines de la musique traditionnelle gaspésienne. Pour nous au Québec, au Canada, quand les gens sont venus de la France, de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande, de partout, de Portugal même, comme notre ami là-bas, ils ont amené leurs chansons avec eux autres. La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande-Allée-Ouest, Grande-Rivière. La toute dernière séance publique de Percé a suscité différents débats et divers sujets. Le Mou de la mairesse a abordé deux dossiers, soit l'inauguration du nouveau CPE de 12 places à Val-d'Espoir et la fin des espaces bleus annoncés récemment par Québec. Avec une décision qui n'est pas sans intérêt à Percé, étant donné que la maison Frédéric James, qui faisait partie du programme, tombe en zone grise. Si les travaux seront complétés cet été, qu'en fera-t-on au final? La question demeure entière. Lors de la période des questions, la redevance touristique a refait surface. Un grief a aussi été soulevé, tout comme la présence de mottenay sur le quai de Percé, ce qui ne serait pas sans dommage. Ce à quoi la mairesse entend faire suite. Voici mon reportage. Écoutez, je vais commencer sur une très bonne nouvelle. Au fait, aujourd'hui a eu lieu à 16h cet après-midi l'inauguration officielle de la garderie du CPE, garderie de Val-d'Espoir. Donc, on a procédé avec Michel, évidemment, qui était présent, qui est son secteur dans Val-d'Espoir. Alors, Alison était là pour les autres. Je pense qu'il n'y avait juste pas le temps où occuper d'être présent. Mais cela dit, ça fait déjà… c'est la quatrième semaine au fait de l'opération cette année. Cette semaine. Puis, vous savez que c'est un projet qu'on a travaillé depuis plus d'un an. Donc, c'est 12 places en garderie qui ont été créées à Val-d'Espoir, qui sont évidemment comblées. Il y avait même des listes d'attente déjà pour en avoir plus. Ça fait que c'est une très bonne nouvelle. On est très contents. Ce projet-là, c'est un projet qui, comme je dis, qu'on a commencé à travailler déjà l'année passée. Et c'est une opportunité que le ministère de la Famille a donné au monde municipal, aux organismes publics, puis aux entreprises également, de créer des projets pilotes dans des espaces publics. Dans des entreprises aussi, ça pourrait être possible. Donc, avec l'aide de la Ville, on avait déjà en 2023 prévu un budget pour faire l'amélioration de certains locaux. Ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a deux membres dans la salle qui ont travaillé sur le travail de cette CPLA. Je les remercie. Et voilà. Donc, les jeunes filles ont débuté. Tout va bien. Puis aujourd'hui, c'était bien de voir ça. Il y avait aussi la grande majorité du set des fermières qui étaient présentes. Parce qu'ils ont donné un très bon coup de main. C'est un local au fait qu'il appartenait aux fermières de Val-d'espoir. Ils ont accepté de laisser en partie locale pour aménager dans d'autres locaux. Ils n'ont pas été délogés, là. Soyez sans crainte. Mais c'est une belle collaboration. C'est un beau partage de locaux. Puis c'est une belle cohabitation, on va dire ça comme ça. Les fermières sont super contentes d'avoir les petits bouts de choux avec eux autres. Ils ont dit qu'ils voulaient faire des activités de bricolage, etc. Donc, belle réussite. C'est une bonne nouvelle. Puis je pense qu'encore une bonne nouvelle, ça vaut la peine d'en parler. N'est-ce pas? Deuxième point. Les espaces bleus. Vous avez vu passer dans les médias cette semaine l'annonce du ministère, comme quoi, à tout gouvernement du Québec, comme quoi les espaces bleus seraient abandonnés dans les opérations. Donc, évidemment, on a été mis au courant. Nous, bien, j'ai été mis au courant dès dimanche. Donc, avant que ça sorte dans les médias partout au Québec, là, lundi matin, on a été avisés de cette grande nouvelle-là. Présentement, écoutez, bien, déjà ce matin, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les locaux. Donc, aller visiter le bâtiment avec tout l'aménagement muséal qu'il y a au Ré-de-Jardin. C'est un bâtiment exceptionnel. Mais évidemment, il n'y a pas de reprise pour l'instant de la ville de Percé, même si c'est le souhait du gouvernement. Je tiens à rassurer. C'est des bâtiments exceptionnels qui vont permettre de la diffusion. Ça va être de toute beauté. Je ne pense pas qu'on peut avoir meilleure installation que ça sur notre territoire. Cela dit, il va y avoir des discussions qui devront être faites dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à savoir quel organisme, qui dans le milieu, de quelle façon ça peut s'opérer. J'étais avec le député ce matin lors de cette visite-là. Donc, évidemment, il y aura des rencontres de travail, autant avec le ministère que le député régional, pour s'assurer que ce bâtiment-là ne soit pas un éléphant blanc non plus. On veut qu'il vive. Il y a quand même un investissement majeur. Donc, ça va être à définir, mais on ne peut pas penser qu'on va reprendre un bâtiment de cette envergure-là sans même savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur, de quelle façon ça va être financé, parce que ne serait-ce que l'entretien du bâtiment, ça va être des coûts qui vont être très importants. Je vais faire une petite intervention qui s'est passée le 6 février. M. Jean-François Nolisse. M. Nolisse est venu ici... M. Poisson, on est là pour une période de questions, donc je voudrais, s'il vous plaît, d'adresser vos questions. Mais, OK, on va aller... OK, on va m'interrompre, il n'y a pas de trouble avec ça. On va passer aux vraies affaires. M. Nolisse a dit... Moi, je ne vais pas parler beaucoup de redevances touristiques, je suis tanné de ça. Mais je vais juste mettre les points saisis et les pendules à l'heure. OK? Aucune ville au Québec n'a une redevance touristique. Aucune ville. OK? Zéro, puis une barre. M. Nolisse a dit qu'il y a des villes partout au Québec, il y en a, les gens ne se plaignent pas. Et M. Nolisse, en étant un vendeur de boissons, n'a pas le droit de participer à une redevance touristique. Deuxième chose, en Mont-Tremblant... Par thèse, M. Nolisse a des produits dérivés, lesquels sont... Oui, mais la majorité, la majorité de son... Il y en a, il y en a. C'est chandail, c'est tausse, il n'y a pas de problème. Mais je veux vous dire une chose. La ville de Mont-Tremblant, je suis allé l'autre jour. Je suis allé, je suis parti de Montréal, c'était deux heures et demie de route, dans les retours, ça fait cinq heures. Et je suis allé à la chambre de commerce, ils m'ont confirmé que la ville de Mont-Tremblant n'a aucune redevance touristique. Donc, la ville n'a pas de redevance touristique. C'est le resort hôtel qui a une redevance, qui est faite en 1996 par Intra-Ouest, qui m'a demandé au gouvernement. Le gouvernement a déjà accordé. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise privée. Il va faire ce qu'il veut. Il y a une loi spéciale, c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. C'est ça. Non, mais pourquoi qu'on... Un ville privé. Non, mais pourquoi qu'on dit, « Ah, partout, ça fonctionne, partout, c'est beau ». C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours mentionné la distinction avec Mont-Tremblant. OK, merci, vous avez mentionné ça. Toujours, toujours. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas interrompu, M. Nellus, quand il a dit à Mont-Tremblant, il y en avait une. Il y en a sur la planète, des redevances touristiques. Moi, je parle des villes. On parlait des villes. OK? On parlait des villes. En tout cas. Bonsoir. Linton Couture, citoyen de Persée. Tout d'abord, je tiens à féliciter Mme Réel pour son poste de promère. Merci beaucoup, Mme Réel. On voit que les gens ont confiance en vous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à un grief qui aurait été déposé contre vous, dernièrement? Je ne peux absolument rien vous dire, mon cher M. Linton. Pour agression, des agressions verbales, des comportements inappropriés, des colères. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pouvez dire au public ce soir par rapport à ça? Est-il vrai qu'il y a eu un grief contre vous? Je n'ai rien à vous répondre là-dessus. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est comment ça que vous savez ça, M. Couture? Bien, vous répondre. C'est presque tout le monde dans le village, vous le savez. OK. Oui, c'est pas compliqué. Pas mal de monde dans le village qui est au courant de tout ça. En tout cas, s'ils ne l'étaient pas maintenant, là, ils vont l'être. On vous voit à la télévision. M. Codère, je vous inviterais à répondre maintenant, parce que moi, je ne répondrais pas là-dessus, mais je vous inviterais à répondre. Maintenant qu'on sait que c'est devenu public, alors que ce n'est pas censé du tout être public, M. Codère, vous répondre. Si j'ai devenu public, madame, c'est parce que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de chez vous qui l'a sorti. Ce n'est pas moi qui l'ai vu ici, par la ville, sur ce... Ah, moi, je ne sais pas c'est qui qui l'a sorti, M. Littemps. Je ne pense pas que vous l'avez vu dernièrement dans votre coin. Mais tu sais, c'est beau quand même. On voit quelqu'un à la télévision qui se dit intimidé, qui est presque démoli par l'intimidation des autres. Quand je vous ai vu, je suis quasiment tombé sur le cul. Pour être honnête, je vous ai irrité. Je suis quasiment tombé sur le cul. Ça vous a fait de quoi, M. Couture? Bien, ça me montre une chose, que vous êtes... Vous êtes tyrannique envers vos employés, premièrement. Tyrannique? Bien oui, vous êtes tyrannique parce qu'il y a plusieurs employés qui se plaignent de vos comportements. On sait tous ici que ce n'est pas la première fois ces comportements-là. Vous savez tous ça? Bien, ce n'est pas juste pas, madame. Tout le monde est au courant. La plupart des gens sont au courant de vos comportements. Ça se passe, c'est comme n'importe quoi. C'est public, comme on dit. Il n'y a pas hâte de ça. Vous avez eu une question maintenant? Bien, c'était ça ma question. Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un grief? M. Codard, on n'a pas à répondre là-dessus, M. Codard. Ce n'est même pas de la République pour l'instant. Je vous laisse aller. Oui, rapidement. Il y a eu des dépôts de grief, mais un grief qui est présentement en négociation avec... Contre madame la mairesse. Il n'y a pas... Pas seulement madame la mairesse? Je ne peux pas aller à fond là-dedans. Écoutez, on va... Comme je vous dis, il y a des procédures de discussion présentement avec le syndicat. Et à partir du moment où le grief, tout va être officiel, bien là, il va être déposé. C'est là-dessus. Je ne peux pas vous... Il serait vraiment prématuré de vous dire tout ce qu'il y en a. Mais il y a... Mais disons... Vous savez, c'est le premier grief en neuf mois que je suis ici. Donc, je comprends que c'est le premier grief. Peut-être qu'il y en a peut-être eu d'autres avant. On n'en avait pas... Là, le monde, c'est comment ça se pousse... En tout cas... C'est un grief à plusieurs voix. Oui, oui, c'est un grief à plusieurs voix. Mais ce qui est sûr, c'est que... Ce que je peux donner, comme un suivant, je pense, peut-être au niveau du conseil, au niveau des employés, je pense que pour tout le monde... Puis ça concerne pas juste une personne, mais pour tout le monde, par la francier Lamartine, je ne suis pas le type d'EDG qui chante par un grand brûle. C'est loin d'être ça. Je pense que toutes les mesures vont être prises justement pour maintenir un bon climat de travail, pour faire en sorte... qu'il y a un dialogue. Et c'est l'entente que j'ai eue, d'ailleurs, avec la présidente du syndicat. On est en bon contact là-dessus pour être sûr que tout chemine bien. Puis il y a des mesures en interne qu'on prend à cet effet long. Ça, c'est ma question. Comment pensez-vous régler ces problèmes-là? Je ne vais pas vous répondre... Absolument pas. Comment pensez-vous régler le climat de... On va commencer par évaluer... Le climat toxique. On va commencer par regarder la plénue du grief, comme M. Coder vient de vous expliquer. On va regarder ça. Puis après ça, on verra ce qu'il y en sera de ce grief-là. C'est tout ce que j'avoue répondre pour ce soir. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, M. Couture. Bonsoir. Louis Beaulieu, du Cap Blanc en Persil. Pour commencer, je voudrais vous sensibiliser sur une problématique des motoneiges qui vont se promener allègrement sur le quai en graffignant le beau plancher encore neuf que nous avons. Lors d'un conseil précédent, on nous avait dit qu'on y verrait, mais actuellement, il n'y a aucune barrière qui ferme l'accès pour les empêcher de pouvoir y aller. Est-ce qu'on va y voir? J'espère, j'espère bien, parce que si c'est le cas sur le quai, normalement, la barrière doit être fermée. Ça a été fermée derrière. Je ne suis pas allée sur le quai depuis un certain temps, je suis beau lieu, mais si la barrière est ouverte, c'est important. C'est toujours aussi beau sur le quai, Mme la mairesse, vous vouliez y en profiter, mais vous verrez que la barrière était ouverte. Comment vous avez dit ce que j'ai? Je dis que vous pourriez y aller, c'est toujours aussi beau sur le quai. Ah, oui, je sais que c'est toujours aussi beau, n'écoutez-vous pas, mais je ne suis pas allée dans les dernières semaines. Mais si la barrière est ouverte, il faut y voir et elle va être fermée demain, je vais le dire. Il faudrait peut-être surtout y mettre une barrière, un cadenas, quelque chose, parce qu'évidemment, n'importe qui peut l'ouvrir. Normalement, il y en a une. Ça devrait être là. Vous avez touché la problématique de l'espace bleu. On ne discutera pas de toutes les options aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait faire une place pour le musée Le Chafaud, dont on a reconnu la contribution exceptionnelle depuis 40 ans à Percé et qui n'a jamais reçu aucune subvention ni aucune aide, sinon très minime. La ville a déjà contribué un peu. Est-ce qu'on pourrait penser à inclure dans la réflexion le musée Le Chafaud? Ça va tout être considéré, M. Beaulieu, inquiétez-vous pas, ça va faire partie des réflexions. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au tracteur LS. Disponible chez Lelievre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. M. le maire, bonjour. Bonjour. Dites-moi, on a plusieurs sujets aujourd'hui. Coupe Energex, coupe Energex, un peu plus de 30 équipes, on attend plein de monde. Le message de la lancer pour cette coupe-là semble importante. Absolument, c'est un tournoi, c'est un gros tournoi de hockey, c'est un tournoi qui regroupe environ au-dessus de 30 équipes de hockey. On parle de plus de 70 matchs de hockey qui vont se dérouler à Chandler et à Grande-Rivière également. Donc, ça va être, comme je dis, un tournoi d'importance où il y a des gens des îles qui viennent aussi. On parle de 6 ou 8 équipes des îles, je n'ai pas le nombre exact, mais on parle d'une bonne participation des îles de la Madeleine également. Ils font la bienvenue chez nous en portable. Puis, écoutez, c'est un tournoi qui part de la tombe jusqu'au midget. Puis, c'est vraiment un tournoi qui, je pense, qui est d'envergure au Québec puis ça va nous faire grand plaisir d'accueillir tous ces gens-là qui vont venir de partout. Le hockey, ça marche à Chandler. Le hockey, ça marche à Chandler. Nos Vikings, ils ont une saison qui était peut-être difficile, mais par contre, ils ont performé encore une fois en série. Ils sont extraordinaires. On les remercie. On remercie la direction des Vikings pour nous avoir donné encore une belle saison de hockey à Chandler. Il y avait beaucoup de monde à Rivière-en-Nord au dernier match de Chandler. Il y avait peut-être au moins 50 % de l'aréna qui baient Chandler. Donc, c'est une participation extraordinaire. On voit que notre monde aime le hockey puis que du hockey, on en mange à Chandler puis on va continuer à encourager notre équipe locale. Dernière chose, Coupe Inerget, vous avez dit faites attention stationnement. Oui, absolument, parce qu'on sait qu'il y aura le tournoi. Puis oui, il y a quand même eu 16 infractions à donner pour du stationnement qui est sur la rue de la famille. Donc, côté sud, c'est interdit. Nos panneaux sont là. On invite les gens à faire attention. On met quand même des barricades de bois pour que ce soit plus visible, mais nos enceintes sont là qui interdient le stationnement. On demande aux gens de faire attention, de ne pas stationner puis de ne pas se ramasser dans le fond en pays des sommes qui sont vraiment inutiles. On sait qu'il y a un problème de stationnement dans ce coin-là, mais on marchait un petit peu, ce n'est pas grave, ça se fait. Vieux-là, pas beau, les travaux avancent bien, c'est bon pour votre communauté, c'est bon pour que personne nous aînée. Un mot peut-être sur l'avancement des travaux. Oui, là, on a vu qu'ils ont commencé à extraire du matériel. Les gros camions sont là, la machinerie est là, les gens de construction sont sur place puis on voit que ça avance beaucoup déjà. Ils prennent place puis c'est un super gros projet. un projet qu'on sait qui va coûter au-delà de 50 millions, au-delà de 51 millions et peut-être plus. Donc, qui va ramener évidemment nos gens qui sont hébergés à la villa, au cas de centre d'hôpital pour s'emmener tous ensemble à habiter dans ces maisonnettes-là. Ça fait extraordinaire. un service augmenté à la population, un service essentiel. Puis, écoutez, nos familles, on dit que la population est vieillissante. Donc, c'est des milieux comme ça qu'on a besoin. C'est des habitations comme ça qu'on a besoin. Puis, on travaille toujours à faire en sorte qu'on essaie de développer au niveau du logement et ça fait partie d'une certaine partie de régler le problème au niveau de l'habitation aussi également. Quai, le quai, rétrocession du quai prochainement, une rencontre avec Ottawa? Là, on a eu de la rencontre à les fêtes avec Transports Canada. Il y avait une rencontre prévue en fin janvier, début février. On ne sait pas plus avoir lieu mais ça s'en vient. On est encore toujours en négociation. On n'a pas parlé. La ligne de communication continue, rien de coupé. Puis, on devrait se parler prochainement. On parle peut-être en fin mars ou début avril pour parler encore sérieusement du projet du quai de Chandler. D'ici automatique, le combat se poursuit malgré le fait que Desjardins semble avoir fermé la porte à toute négociation. On dirait qu'il y a un statu quo au niveau de Desjardins. Par contre, on sait très bien que notre population, comme on le dit, est vieillissante, on le dit, on le crie partout à chaque occasion. Notre population de Newport a besoin de ce service-là. C'est un service de proximité. C'est un service essentiel. On sait que si on part de Newport ou de ce quai de Chandler ou de ce quai de Chandler, c'est loin, c'est trop loin pour ces gens-là. Puis, écoute, est-ce qu'ils veulent mettre en place de transporter des gens et tout ça? Je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense qu'on sait que le PDG de Desjardins a parlé cette semaine sur un réseau que son salaire se situe à environ 4,5 millions par année en bonus et en toutes sortes de choses comme ça. Donc, si le PDG peut gagner 4,5 millions, je ne vois pas pourquoi on fait un petit service de proximité comme ça. la porte fermée de Desjardins ne vous décourage pas? Je pense que il ne faut pas lâcher. Si on lâche, si on baisse les bras, c'est fini. Ça va être fini pour longtemps, ça va être fini pour tout le temps réellement. Moi, je pense qu'il faut comprendre que nos gens ont besoin d'être ça. C'est des membres de Desjardins. Quand les personnes qui font le service de Desjardins sont membres de Desjardins, c'est une coop aussi de Desjardins. Il doit tenir compte du besoin de ces membres. J'ai parlé avec M. Caron, le président de la caisse, avec le président du CA également. On s'est parlé. Puis M. Jonca. Puis j'ai dit clairement que j'allais me greffer aux gens qui vont défendre le point de vue des membres de Desjardins. Il y a une AGEA qui s'en vient. On se croise les doigts peut-être? Absolument. On se croise les doigts. On pense qu'il y a des gens qui travaillent fort. Je pense à M. Martin Grenier qui donne un gros coup de main aux gens de Newport pour essayer. M. Luc Lecret également dans ce dossier pour essayer de faire avancer la cause des gens de Newport. Dernier sujet. Appel d'intérêt pour les propriétaires d'immeubles résidentiels pour les encourager à installer des compteurs d'eau. Du moins, pas pour faire une chasse aux sorcières. C'est pour bien connaître la consommation d'eau des gens de sorte à mieux gérer l'eau de la municipalité. C'est bien cela? Absolument. C'est des dossiers aussi pour gérer l'eau. Évidemment, on a des réseaux dans lesquels on a une station de pompage. Ça nous coûte extrêmement cher. On ne veut pas taxer les gens pour l'eau. On veut juste voir de la consommation, de l'évaluer et pour ne pas qu'on gaspille l'eau. Il faut l'utiliser de la bonne façon. C'est une denrée essentielle. C'est une denrée qu'on pense que c'est inépuisable. C'est peut-être épuisable à un moment donné. Donc, il faut y faire attention. Puis, c'est dans le but justement de regarder la consommation, d'avoir un oeil sur la consommation d'eau sans, comme je dis, sans taxer ou sans charger la consommation d'eau ou la consommation d'eau au contribuable. Dernier mois, on espère évidemment une participation forte des propriétaires parce qu'on a un objectif, je crois, une soixantaine de compteurs d'eau. Oui, à peu près une soixantaine de compteurs d'eau. Donc, on demande aux propriétaires de participer puis l'installation est gratuite. Puis, je pense que c'est... C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est bon pour tout le monde. M. le maire, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, deux succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins, toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Le tout nouveau service de garde en milieu familial dans un lieu public a été inauguré dans ses propres locaux situés dans un local de l'ancienne école primaire de Val-d'Espoir par la mairesse de Percé Cathy Poirier et l'ensemble des personnes concernées. Cet investissement de la ville de 30 000 $ comprend 12 places et ce, sous l'égide du CPE La Belle Journée de Chandler. Deux responsables en service de garde, soit Brittany Quirion et Mélissa Quirion, assurent le service aux 12 enfants âgés de 4 mois à 4 ans en provenance de Percé, Val-d'Espoir et Grande-Rivière. Ce service semble être franchement apprécié par tous et il est en marche depuis un peu plus d'un mot. Ainsi, dans un premier temps, vous entendrez les allocutions de présentation du projet. De gauche à droite, il y a Suzanne Cloutier, présidente du Cercle des fermières de Val-d'Espoir, Mélissa Quirion, la mairesse Cathy Poirier, Brittany Quirion et Liette Bernier, directrice adjointe du CPE La Belle Journée. Par la suite, c'est la coupure du ruban rouge suivie d'une entrevue à la caméra. Voici mon reportage. Bonjour tout le monde, officiellement. Merci d'être présente. Aujourd'hui, évidemment, c'est un grand jour. Au fait qu'il y a eu lieu il y a carrément quelques semaines, les filles ont déjà débuté l'ouverture du service de garde il y a quelques semaines, mais c'est évidemment une superbe bonne nouvelle pour la ville de Persil aujourd'hui annoncer l'ouverture d'un service de garde avec 12 places pour notre communauté. C'est un travail qu'on a fait avec Christophe, Christophe Lefranc, qui est le coordonnateur de loisirs, culture et communautaire pour la ville de Persil. Donc c'est un mandat qu'on a travaillé ensemble avec Christophe depuis déjà près d'un an, un petit peu plus qu'un an au fait, avant d'en arriver à l'ouverture officielle. Qu'on a travaillé évidemment avec le CPE de Chammer. Puis ça, c'est une opportunité qu'on a eue dans les dernières années qui vient du ministère de la famille au fait qui nous permettait d'ouvrir un centre comme celui-ci dans un lieu public. Ce, dans le passé, avant la grande pénurie de places en garderie qu'on vit au Québec partout, faire, ouvrir un service de garde, un CPE, mesdames pourraient en témoigner, c'était quelque chose et c'est encore si on veut ouvrir un centre de la petite enfance, c'est compliqué, il y a des normes, c'est long, c'est fastidieux, il faut faire des bâtiments qui ne sont pas les mêmes normes qu'un bâtiment normal avec autant la ventilation, les pare-feux, etc., ça peut prendre plusieurs, plusieurs années et on l'a constaté dans la MRC ici avec le centre de Port-Daniel, c'était très, très long et ils ont travaillé très fort pour arriver à bout de tout ça. Donc, l'année dernière, il y a peut-être 18 mois, deux ans, tout au plus, le ministère de la famille a permis aux municipalités, aux entreprises d'ouvrir dans des lieux publics comme ça, des centres qui sont un peu le reflet des centres au fait des garderies en milieu familial. Donc, le principe et le concept de ce lieu-ci, c'est avec Britannique et Mélissa, qui sont nos deux intervenantes qui vont prendre la parole après, c'est comme s'ils avaient ouvert un service de garde dans leur propre résidence, mais ils le font ici conjointement dans un lieu public. Donc, pour nous, du côté de la municipalité, comme je dis, c'est une opportunité. On avait déjà dans le passé fait des appels à la communauté parce qu'on savait qu'il y avait des besoins et on faisait des appels pour trouver des techniciens. On a fait des annonces dans le passé. Est-ce qu'il y a des gens dans les familles, des hommes, des femmes qui voudraient ouvrir dans leur milieu familial? Mais ce n'est pas toujours facile non plus dans sa maison d'avoir les espaces et les trucs appropriés. Ça n'avait pas répondu à ce moment-là. Puis là, dans la dernière année, avec cette possibilité-là, le travail, venir voir comment ça se passe dans un local puis qu'est-ce qu'on avait à faire pour aménager le local, qui était ici, au fait, l'ancien local des fermières que je salue, qui nous ont aidés, au fait, dans leur ouverture, dans leur enthousiasme, je pense, avoir arrivé à ce risque de guerre dans leur milieu, accepter de changer les locaux de place pour permettre que ce local-ci devienne la garderie. Puis, elles occupent toujours des locaux, donc ils sont à leur disposition, juste de l'autre côté du corridor. Ça fait une belle, je parle, une belle mixité, on va dire, un bel échange. Je trouve ça intéressant d'avoir les femmes fermières qui sont en face, qui travaillent à œuvrer de leur talent dans le même milieu, si on veut, qu'une garderie. Donc, je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par les autres membres de l'équipe municipale. Donc, Cynthia, qui est ici présente aussi. Cynthia, qui a travaillé à accompagner Christophe dans à peu près tout ce qu'elle fait. Cynthia, qui a travaillé à venir décorer, qui a amené de son aide et de son support dans tout. Jason est présent ici aussi. Jason, avec son équipe aux travaux publics et aux récréos, a amené du vasourier de la ville de Percé à venir contribuer. Donc, c'est vraiment un travail que la ville de Percé a mis en place collectivement avec différents départements pour arriver à cela. Je salue aussi la présence de deux conseillers municipaux, donc Michel, qui est ici pour le fond secteur, évidemment, Val d'Espoir. Donc, Michel, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toi aussi de cette ouverture-là. Puis, Alison aussi qui est présente avec nous. Fait que, je pense que j'ai comme fait le tour de notre bonheur de cette ouverture-là. C'est pas un sujet de parler autant que moi. Je vais me remercier que je parle, je parle, je parle. Mais, je voudrais quand même reféliciter puis remercier Brittany et Mélissa de l'application dans le milieu. Fait que, si vous voulez prendre un petit mot de dire comment ça se passe parce que vous êtes quand même en opération depuis quelques semaines. de l'application parce que moi, je trouve pas ce que j'ai comme commentaire c'est que tout le monde est content. Ça se passe super bien. On adore le bonheur du chocolat. Non, merci. Donc, les parents sont super contents. Tout le monde est satisfait puis tout va super bien. Ça se passe bien puis nous, on évolue là-dedans aussi. Puis on on modifie des choses tous les jours puis ça se passe bien. Mesdames, on a bien notre représentante d'infirmière avec nous. Mon nom est Suzanne. Bienvenue tout le monde. Je suis bien contente d'avoir cédé le local à nos petits boutes. Ça va nous faire plaisir et prochainement, on s'attend de faire avec eux autres quelques activités. Peut-être à amener ça avec les petits les décorations des petites affaires que les jeunes peuvent faire. Fait qu'on est contents d'avoir ça avec nous à Val d'Espoir. Merci de nous avoir demandé pour le local. On est bien contents. Bonjour à tous. Merci d'être en ce grand nombre. Ici, on est tous réunis ici aujourd'hui. C'est vraiment pour inaugurer le service de garde éducatif projet pilote qui... On a commencé... On a envoyé le dossier au ministère en avril le 23. Non, je m'excuse, en mars 23 pour avoir l'alerte d'acceptation en avril le 23. Ça fait que c'est sûr que c'est un nouveau modèle de service de garde éducatif que le ministère avait mis en place pour justement voir... On avait comme une pénurie de services de garde et aussi on voyait aussi que les responsables en service égale en milieu familial il y en a beaucoup qui avaient quitté le milieu. Donc, ce nouveau modèle-là permettait aux responsables de vivre d'autres moments c'est-à-dire briser l'isolement et être capables d'être deux responsables dans le même local partager ensemble tout ce qui était au niveau éducatif. Ça, je pense que ça devenait plus facilitant parce que c'est des lacunes qui avaient été nommées antérieurement par les responsables qui étaient en milieu familial. Je voudrais que c'est un tout premier projet qu'on inaugure dans la MRC Rocher-Percé. On espère que ça va faire exposer d'autres partenaires pour voir le jour d'autres projets pilotes en service de garde éducatif en communauté et ou en entreprise. Un gros merci spécial à Christophe qui a été notre partenaire tout au long du projet. Merci spécial aussi à la Ville de Percé d'avoir vraiment participé financièrement parce que le local, ce n'était pas ça quand on est allé au début. Merci spécial de près ou de loin et à ceux qui ont participé pour les travaux. mais nos chères dames de fermière qui au tout début a cédé le local et se passaient à commencer là. D'avoir un local c'est ce qui était très important. On voyait le potentiel aussi avec Christophe qui était le premier de le local approprié pour offrir un service de garde éducatif. Ça fait que c'est un gros merci à tout le monde d'avoir participé et on dit toujours c'est grâce à tout le monde qui a mis la main à la porte que ce beau projet-là a vu le jour aujourd'hui. Merci à Britannique et Melissa qui vont offrir des services de garde de qualité j'en suis certaine. Merci pour votre dévouement, votre encouragement dans ce projet-là. C'est parti. Au fait, c'est l'inauguration de notre service de garde en milieu familial dans un lieu public au fait. Donc, les filles qui vont prendre la parole par après, nos deux techniciens dans le service de garde sont ici aujourd'hui. On est là pour vraiment annoncer puis faire au fait un peu festoyer ou de célébrer cette ouverture-là. C'est un projet qui est né à la Ville de Percé il y a déjà plus d'un an. On a débuté la réflexion pour établir un service de garde. On avait quand même plusieurs, nous à la Ville de Percé, cinq bâtiments, cinq centres communautaires. Donc, on a regardé un peu qu'est-ce qui était le besoin. En 2023, on a déjà lancé un sondage à savoir quels étaient les besoins dans la communauté, quels étaient les besoins futurs aussi pour les années à venir. Puis évidemment, comme partout au Québec, on constatait qu'on avait également besoin de nouvelles places en garderie. Alors, cette nouvelle possibilité-là d'ouvrir un service en milieu familial mais dans un autre lieu que dans les résidences privées nous permettait de prendre un local ici qui était autrefois local, qui appartenait aux fermières, avec qui on a collaboré ou qu'elles ont collaboré avec nous pour rendre ce local disponible pour que les filles puissent éventuellement ouvrir ce service-là. J'ajoute qu'on n'a pas délogé les fermières, c'est important de le mentionner, mais elles ont tout simplement transféré de locaux puis adapté les nouveaux locaux, donc leur nouvelle place de travail qui est ici, adjacente, dans le même corridor, je dirais, du centre communautaire. C'est un investissement de 30 000 $. Donc, la Ville avait déjà réservé dans son budget 2023 une somme de 30 000 $. on est à quelques cents près, quelques dollars près du budget qui avait été alloué. Donc, il y a eu une participation, évidemment, en aide technique de la Ville de Percé, au-delà des investissements. Il y a beaucoup d'employés de la Ville qui ont mis l'épaule à la roue, comme on dit, pour venir adapter ce local-là, faire certaines modifications. On parle ici, on voit les sorties extérieures, etc. Adapter la cuisine et tout ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est super intéressant parce que c'est facilement adaptable. Donc, ce qu'ils nous demandaient, quand on est venu faire la première visite, initialement, avec les dames du Centre de la Petite-Enfance, on avait besoin d'une toilette individuelle, donc une toilette qui était uniquement accessible à la garderie. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été fait. La cuisine, bon, des portes avec des barrures spéciales, évidemment, pour pas qu'on puisse circuler. Mais somme toute, c'était quand même quelque chose de super facile à adapter puis de quand même relativement rapide. Alors, ben voilà, on en est aujourd'hui après quelques semaines d'opérations. C'est concret, c'est réalisé. 12 places en garderie, 12 places. Donc, comme dans un milieu familial, les techniciennes peuvent avoir six enfants. Donc, ici, ben, elles sont deux, donc on a 12 places qui ont été créées. Mélissa. Mélissa Quirion. Oui. Ben, en fait, je suis responsable en service de garde ici avec Britannique. Puis, comme la mairesse disait, on a six enfants chacun. Ça fait trois semaines, quatre semaines qu'on opère présentement. Ça se passe super bien. Les enfants s'adaptent bien, nous aussi. Puis, on évolue au travers de tout ça aussi. On modifie le milieu tous les jours. Puis, on apprend avec eux. C'est ma première expérience. Oui, ça se passe vraiment bien. Présentement, nos groupes d'âge, c'est de quatre mois à quatre ans. Cap d'Espoir, Grande-Rivière, Persée. Britannique, Rian. Oui. C'est similaire à Mélissa, dans le fond, on s'occupe des enfants ensemble. On en a six chacune. on vit ça quand même très facilement. On s'adapte, on communique très régulièrement quand même avec la ville. Puis, on travaille ensemble toutes les deux. Puis, on trouve des solutions à chaque problème. C'est-à-dire qu'il y a une expérience? Absolument. Vraiment. On ouvre dans le fond à 7 h le matin, du lundi au vendredi, puis on termine à 17 h. Oui. absolument. Tu es plus âge. Oui. Merci. revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au tracteur LS. Disponible chez Lelievre Mécanique-Sport de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je présente aujourd'hui le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec. Un budget qui priorise la santé et l'éducation. Un budget exigeant, Mme la Présidente, qui s'inscrit dans un contexte économique à la fois tendu et source de nombreux défis. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de donner l'heure juste aux Québécois. Je vous présente ainsi le résultat d'un exercice d'équilibre entre les grandes ambitions socio-économiques du Québec et le maintien d'un cadre financier responsable. Avant, peut-être qu'on aille un peu dans les détails de ça. Je sais qu'on parle beaucoup de la dette et quand on voit les chiffres qui s'élèvent à plusieurs milliards, des fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui est impossible de revenir à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement les notions de dette et les notions d'équilibre? Est-ce que la dette actuelle du Québec est raisonnable? Comment est-ce que ça se calcule tout ça? Oui, c'est vrai que c'est des chiffres faramineux. Souvent, on se perd un peu là-dedans. Bon, de façon, on dirait, simpliste, si on veut faire un résumé de ça, la dette, c'est comme nos dettes personnelles. On a toutes des dettes personnelles, des hypothèques, des prêts. Bon, le Québec, le Canada aussi, c'est sa dette reliée à ses emprunts. On parle d'une dette de 240 milliards au Québec et on parle d'une dette de 1,1 milliard de milliards au Canada, donc à peu près cinq fois plus grande au Canada qu'au Québec. Si on regarde la population, par exemple, si on y va sur une base de per capita, on a à peu près le même niveau de dette à Québec et à Ottawa par habitant. c'est sûr qu'il y a eu des accélérations des deux dettes à Québec et à Ottawa dans les dernières années, notamment en raison de la pandémie. Par exemple, à Ottawa, ça a été phénoménal. On a parti en 2019 d'une dette de 600 milliards et on l'a augmenté de 500 milliards supplémentaires reliés à la COVID. Donc, ce qui explique le bon incroyable de 600 milliards à 1,1 milliard de milliards à Ottawa et nous, bon, on est à 240 quelques milliards, on va l'augmenter de 11 milliards pour le budget 2024-2025. Donc, c'est un budget qui est terme. Je veux dire, c'est comme dole d'en parler, même si c'est triste d'en parler. Il n'y a rien de très, de très, je dirais, gagnant. Il n'y a rien de majeur dans ce budget-là. C'est comme si on se préparait une année au neutre pour peut-être faire des bonnes annonces dans les prochaines années avant les élections, avant 2026. qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent qu'ils veulent revenir à l'équilibre? Parce que c'est loin, 2030, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le terme de revenir à l'équilibre? Ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est d'arriver à produire des futurs budgets qui vont être sans déficit, qui vont être équilibrés au niveau des revenus de dépense. Par exemple, si on a un budget de 125 milliards au Québec, ça vire autour de ça, on doit avoir 125 milliards de dépense et 125 milliards de revenus. Présentement, il nous manque 11 milliards de revenus pour équilibrer les dépenses, ce qui fait qu'on a une dette, on a un déficit de 11 milliards et on va augmenter la dette par le fait même de 11 milliards supplémentaires. Si on veut revenir à l'équilibre, ça veut dire aller chercher des revenus supplémentaires, ça veut dire viser peut-être attendre la diminution des taux d'intérêt parce que juste le paiement des intérêts sur la dette du Québec, c'est au-delà de 10 milliards par année. Donc, si les taux d'intérêt diminuent, le 10 milliards de remboursement d'intérêt va diminuer. C'est aussi attendre une reprise économique. Dans les dernières années, l'économie a été vraiment très, très positive, ça s'est bien comporté et je me souviens où il y a eu des budgets du gouvernement de la CAQ avec des bonnes surprises, l'économie allait tellement bien qu'il y avait beaucoup plus de revenus, beaucoup plus d'économies, donc plus de taxes de perçus, plus d'impôts, les gens travaillaient des plus hauts salaires, donc ça, ça fait en sorte que c'est des facteurs positifs dans les dernières années que le gouvernement a connus, mais là, on est dans une période plus négative. Les taux d'intérêt sont élevés, donc ça coûte cher pour nos emprunts. L'économie est au ralenti, on ne parle pas de récession encore, mais on est à 0,3 % seulement, 0,3 %, c'est pratiquement au point neutre, donc on n'est pas loin d'une récession, selon moi, elle est amorcée. quand on parle aux commerçants, aux industries, aux gens sur le terrain, on sent le ralentissement, donc tout ça, ça fait en sorte que les revenus sont moins au rendez-vous, puis le gouvernement doit composer avec une situation qui fait en sorte que finalement, un budget déficitaire. Parce qu'on voit que dans le site Internet justement du ministère des Finances, ils mettent quand même en gros qu'ils ont des priorités, puis là justement, on voit que c'est marqué santé et éducation dans les priorités, il y a quand même un 4,9 milliards pour financer les services de santé. Est-ce que c'est des choses qu'on va pouvoir ressentir nous en région, parce qu'on connaît la problématique aussi qu'on a en santé, est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir aussi impacter les régions comme la Gaspésie? Très bonne question. C'est la question que je me pose aussi. Tu sais, quand j'écoutais le budget hier, puis j'entendais que le gouvernement voulait mettre la priorité cette fois-ci non plus sur la santé, mais sur l'éducation, je me dis, peut-être que c'est rendu un peu gênant pour les gouvernements, pas juste pour la CAQ, pour les gouvernements, de dire qu'on fait de la santé une priorité, parce qu'il y a une chose qu'il faut donner au gouvernement de la CAQ, ils ont investi beaucoup d'argent supplémentaire dans le réseau de la santé depuis leur arrivée au pouvoir, mais malgré ça, on peut se poser la question est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Et de là, ta question, est-ce que nous en région, puis même à la grandeur du Québec, est-ce qu'on va pouvoir espérer des meilleurs services, un accès plus facile et un médecin de famille, des délais pour les interventions chirurgicales plus courts, etc., etc., on peut se poser la question, mais le fait que le gouvernement parle moins de la santé que de l'éducation, je pense que c'est peut-être parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous à date et ne seront peut-être pas au rendez-vous dans les prochaines années. Donc là, on change de cheval de bataille, on dit aux Québécois et Québécoises, dorénavant, la priorité, c'est l'éducation. Fait que là, on verra les résultats au niveau de l'éducation, mais ces résultats-là, ça ne se fait pas sentir en termes de mois. C'est sur un calendrier beaucoup plus long. Quand on parle de modifier un système de santé, modifier un système d'éducation, ce sont des monstres à virer de bord, ces deux gros ministères-là, puis on peut parler d'années avant peut-être d'avoir des résultats. Puis ça, ça nous amène avec l'autre élément que le gouvernement a commencé à mettre sur la table de façon importante dans les dernières semaines, c'est toute la question de l'optimisation des services de l'État. Donc, c'est comme si le gouvernement est arrivé à la conclusion qu'il a mis beaucoup d'argent dans la machine gouvernementale, autant au niveau de la santé, de l'éducation que dans d'autres ministères. Et là, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de bien gérer cet argent-là pour avoir des résultats de l'optimisation. Donc là, ça va être le nouveau cheval de bataille du gouvernement du Québec, j'ai l'impression. L'optimisation, donc l'amélioration des services, autant santé, éducation que dans l'ensemble des ministères. Le ministre Girard, le ministre des Finances en a parlé beaucoup. Le premier ministre en parle et je pense que là, ça va être le réflexe naturel du gouvernement de dire, écoutez, on a mis de l'argent, maintenant, il faut que la machine, les fonctionnaires, les employés de l'État démontrent qu'ils sont performants puis qu'on optimise les services à la population. Moi, c'est la tangente que je vois se dessiner pour les prochaines années. Parce qu'en écoutant justement en vidéo le budget, je voyais comment ils étaient fiers de présenter ce budget-là. Est-ce que toi, après te passer un petit peu au travers, tu y vois comme des lacunes, des bugs un petit peu, des choses qui ont peut-être un peu moins de sens? C'est un budget qui est terme. Je ne pense pas que le gouvernement est vraiment fier. Tu peux avoir l'impression d'être fier, assez donner l'impression que tu es fier, mais ça, ça n'enlève rien au mérite du ministre Girard, le ministre des Finances, qui à mon avis est quelqu'un d'extrêmement compétent et d'engagé. Sauf que le ministre Girard, il fait partie d'un gouvernement. Il y a tous les autres collègues ministres qui placent leurs commandes. Il y a aussi les orientations politiques du parti, de la CAQ, du gouvernement. Il ne faut pas se le cacher, un budget, c'est toujours approuvé par le bureau du premier ministre. oui, le ministre Girard semblait relativement heureux de déposer ce budget-là, mais je suis convaincu qu'il y en a eu des meilleurs. Et il doit espérer en avoir de meilleurs encore avant la fin de sa carrière politique. Donc, ce n'est pas un budget intéressant, je trouve. Il est même plate à commenter parce qu'il n'y a pas de wow au-dedans, il n'y a pas de nouvelles réformes, il n'y a pas de vision dans ce budget-là. On nous dit, on change le mot santé par le mot éducation. Deux dossiers prioritaires pour les Québécois et Québécoises, on ne se trompe pas en faisant ça, mais est-ce que ça va créer un engouement? Je ne suis pas certain. Je ne le sens pas, ni dans les médias, ni dans la population, les commentaires que j'entends. C'est un budget qui est très terne. Normalement, quand on commentait les budgets des années antérieures, on parlait des impacts sur les régions, des impacts sur les dossiers des transports. Là, on trouve très peu d'informations. Il y a même des diminutions d'investissements au niveau des budgets d'immobilisation. Donc ça, c'est inquiétant. Beaucoup moins de grands chantiers. Pour les régions, très peu de choses. Sinon, on parle d'une augmentation du budget relié aux travaux sylvicoles. Mais les travaux sylvicoles, malheureusement, c'est de moins en moins une grosse partie de l'économie des régions et surtout de la Gaspésie. Donc, pas beaucoup de nouvelles qui peuvent laisser entrevoir une amélioration de l'économie ou de la qualité de vie dans les régions et en Gaspésie. On cherche ces menus détails-là. On n'a pas encore toute l'information. On va pouvoir l'éplucher. Peut-être que dans notre prochaine chronique, on aura eu le temps de trouver des détails. Par exemple, un des questionnements que je me pose, est-ce que le dossier de la réhabilitation du chemin de fer, un projet où on avait investi tout près de 600 milliards supplémentaires jusqu'en 2026, est-ce que les budgets sont maintenus? Est-ce qu'on a extensionné le délai de réalisation? De plus en plus, moi, j'entends parler d'un délai qui pourrait être au-delà de 2026 pour réhabiliter le chemin de fer jusqu'à Gaspés pour différentes raisons. Donc, il va falloir vérifier un peu tout ça. Puis, je te dirais que c'est... En résumé, ce n'est pas un budget qui va passer à l'histoire. Très peu d'éléments concrets, pas beaucoup de vision de la part du gouvernement qui transpire dans ce budget-là en termes d'innovation, en termes d'amélioration de quelconque service ou programme gouvernementaux. Puis, je terminerai en disant ce qui m'inquiète, c'est qu'en novembre dernier, il y a eu une mise à jour économique budgétaire. Donc, la mise à jour économique, c'est en novembre 2023 que ça s'est fait. Puis là, le gouvernement du Québec affichait ses couleurs pour la prochaine année. Puis là, on nous parlait d'un déficit possible de 3,5 milliards. 3,5 milliards de déficit pour l'année 24-25. Et là, on nous arrive à peine quatre mois plus tard avec un budget déficitaire de 11 milliards. Oui, dans le 11 milliards, il y a une partie de remboursement du fonds des générations. Donc, on parle d'un déficit réel plus autour de 8 milliards. Mais entre 3,5 milliards en novembre et 8 milliards en mars, il y a seulement quatre mois, comment a-t-on pu arriver à un tel résultat? Moi, c'est ce qui m'inquiète parce que est-ce que le gouvernement a vraiment les bons outils pour contrôler la situation financière du Québec? On peut se poser la question parce que qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'aurait pas pu venir entre novembre et 23 et mars 2024? Pas grand-chose à mon avis. On savait qu'on était en négociation avec la fonction publique, que ça allait coûter quelques milliards de plus par année. L'augmentation des taux d'intérêt était déjà amorcée. Le ralentissement économique, on le sentait venir. L'inflation, on la sentait également. Donc, je me questionne. Ça, je ne sais pas si les chroniqueurs spécialisés en finances publiques vont explorer ça dans les prochaines semaines. Ça va être à suivre. Mais moi, ça m'inquiète de voir qu'une prévision de perte financière soit aussi dépassée dans une période aussi courte que quatre mois. C'est surprenant. Je ne doute pas une fois de plus de la compétence du ministre des Finances, M. Girard. C'est juste que le Parlement qui a un problème beaucoup plus important qui est au-delà probablement de la capacité du ministre des Finances. C'est probablement des décisions du gouvernement qui ont fait en sorte qu'on se remorce dans cette situation-là. Des fois, des décisions politiques parce qu'il ne faut pas oublier qu'un budget gouvernemental, c'est aussi un outil politique. Oui, c'est intéressant de voir un peu. Quand tu disais tout à l'heure, il a des collègues qui passent aussi leurs commandes un peu. Est-ce que la façon dont on fabrique ou on fait ce budget-là, est-ce qu'il reflète la réalité du terrain au niveau de la population? Parce que j'imagine que si on a un représentant dans notre territoire qui fait partie du même parti politique, est-ce que c'est aidant? Bref, quand tu parles de faire passer des commandes, comment est-ce que ça marche exactement, ça? Généralement, dans les mois qui suivent le dépôt du budget parce que c'est un exercice quand même fastidieux de réaliser le budget du Québec. Donc, ça dure pendant plusieurs mois. Je dirais, il y a une période de trois mois qui est très, très intense. Donc, à partir du mois de décembre, généralement, on commence à travailler de façon plus active, on le sent. Puis, quand tu es à la charge d'un ministère, quand tu es ministre, on te demande c'est quoi tes priorités pour le prochain budget. Donc, quelques mois avant le dépôt, chaque ministre dépose ses priorités. Puis là, il y a une évaluation de l'ensemble des demandes de tous les cabinets ministériels qui est fait par le ministre des Finances mais aussi par le bureau du premier ministre. Puis là, il y a des choix qui sont faits. On écarte certaines demandes, on ajoute même d'autres nouvelles. Puis en fonction, quand je dis c'est politique, en fonction de différents paramètres, dont entre autres, je dirais, les attentes de la population parce qu'un budget, c'est un outil politique, donc il faut que ça plaît à l'électorat. Donc, si les gens, par exemple, veulent des investissements dans l'éducation, bien possiblement, si le message est adressé fortement au gouvernement, possiblement qu'il va y avoir des budgets supplémentaires attribués à l'éducation. Si on sent qu'au niveau des transports, bien c'est assez tranquille, il n'y a pas de gros projet, il n'y a pas de priorité, ça ne brasse pas trop sur le terrain, on va peut-être diminuer un peu le budget du transport pour en mettre plus dans d'autres ministères où il y a plus de demandes. Donc, c'est un équilibre entre, je dirais, les attentes de la population, le volet plus politique, versus, bien sûr, les différents rapports, toute l'expertise qui existe dans l'ensemble des ministères. Par exemple, au niveau routier, bien le ministère des Transports a des priorités qui sont incontournables. Si un pont, une infrastructure est en piètre état et on doit le remplacer, bien on n'a pas le choix à c'est un incontournable, donc ça devient une priorité qui est dans le budget, mais il y a des ministères qui sont moins, qui créent des pressions moins fortes de façon directe sur le gouvernement, je pense, par exemple, au ministère de l'Environnement où il y a des objectifs à atteindre, mais tu as moins d'infrastructures, tu as moins de services à donner à la population. Par contre, tu as des cibles, on veut diminuer les gaz à effet de serre, on veut avoir un environnement plus sain, mais ça, c'est moins quantifiable directement. Donc, souvent, c'est ces ministères-là qui vont se faire tasser un peu pour donner la place aux ministères qui sont vraiment dans une vocation qui est plus palpable sur le terrain. Santé, éducation, l'économie, etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup d'influence aussi. Il y a des ministres qui ont plus d'affinités avec peut-être le cabinet du PM, avec le ministre des Finances qui vont peut-être pouvoir mieux négocier leur enveloppe budgétaire. Donc, c'est des humains en bout de ligne, ces ministres-là. Donc, c'est un paquet de... C'est un ensemble de phénomènes qui font en sorte que finalement, on arrive à déposer un budget, généralement, en mars de chaque année, puis sur un processus qui s'efflonne sur plusieurs mois. Souvent, j'ai vu des dossiers, moi, dans des budgets s'ajouter 24 heures avant l'annonce du budget, un dossier prioritaire s'ajoutait parce qu'il était jugé important, soit au plan politique ou soit parce que personne ne l'avait vu puis un élément nouveau fait en sorte que ce dossier-là ressort. Donc, c'est... Puis encore là, ce sont des prévisions budgétaires. Donc, le mot prévision est très important. Ce qu'on retrouve dans le budget aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce qu'on va réaliser dans la prochaine année. Ce sont des prévisions budgétaires. Il va arriver des imprévus. Il peut y avoir, bon, une pandémie encore. Il peut y avoir des événements, des cataclysmes naturels qui font en sorte qu'on va devoir revoir nos priorités. Donc, c'est un document qui est intéressant, mais il ne faut pas prendre pour acquis que c'est une fin en soi. C'est plutôt un document qui peut être évolutif puis adapté en cours de l'année aussi. Pour terminer, j'aurais une question concernant, là, comme tu dis, c'est un budget qui est assez éterne et peut-être même plate à commenter, mais qu'est-ce que toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu aurais vu là-dedans pour que ça fasse un « waouh » ? Qu'est-ce que tu aurais imaginé là-dedans que ça puisse faire la différence ? Moi, j'aurais aimé voir un budget qui laisse transpirer une vision de l'appareil du gouvernement à l'égard de différents éléments comme, par exemple, le transport. C'est sûr que ma préoccupation, moi, mon dada, c'est plus le développement régional, tout le monde le sait. Donc, j'aurais aimé voir, par exemple, des orientations budgétaires qui vont faire en sorte que toute la question du transport en région va devenir à quelque part une priorité gouvernementale, mais on le sent pas, on le voit pas là-dedans. Même chose, par exemple, au niveau du logement. Le logement, je comprends pas que le gouvernement, avec tous les messages unanimes qui viennent de partout, des municipalités, même le fédéral investit dans le logement, puis Québec n'a pas ajouté de nouveaux budgets. Il y a eu des budgets l'an passé qui ont été annoncés, mais ça a été mal reçu. Les programmes ne calent pas avec la réalité sur le terrain. Les municipalités sont insatisfaites. Donc, comment expliquer qu'en 2024, avec toute la place que prend la crise du logement, on n'arrive pas avec des mesures concrètes, des mesures majeures pour le logement qui est un besoin essentiel? Je peux pas me l'expliquer, celle-là. C'est difficile à comprendre. Si on se transporte plus en milieu urbain, toute la question du transport collectif, c'est une priorité. Nous, on a des problèmes de transport interrégional, mais à Montréal, à Québec, ils ont des problèmes sérieux au niveau du transport urbain. Donc, on ne voit pas dans le budget à date d'orientation majeure à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut faire stagner ces dossiers-là pendant un certain temps pour peut-être en faire des priorités à la veille des élections? Ça aussi, il faut pas se le cacher, c'est peut-être une stratégie parce qu'on est juste en 24-25, les élections sont en 26. Tu sais, la mémoire collective des gens est très courte. On dit que généralement, c'est à peine six mois. Donc, même si le budget 24-25 est terme, il n'y a pas de « wow » dedans. Peut-être qu'on se fait des petits coussins, on se fait des réserves pour arriver avec un budget mieux garni l'année préélectorale. Ça aussi, il faut pas se le cacher, ça fait partie de la joie de politique aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobiles Manger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Manger Fort de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Manger Fort de Grande-Rivière est là pour vous. La MRC du Rocher-Percé faisait le lancement de sa nouvelle politique culturelle le 8 mars dernier sur la scène de la salle Thomas-Maurissé de Chandler où une cinquantaine d'invités étaient présents. Une telle politique est une reconnaissance publique de l'importance de la culture dans le développement d'une collectivité. Elle constitue le pivot de la stratégie d'action des municipalités en ce qui a trait au développement de la culture et des communications en vue d'assurer une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une perspective d'amélioration de la qualité de vie et de développement durable. C'était un travail nécessaire où toute la communauté et les municipalités du territoire ont été invitées à participer comme le souligne Samuel Parizet préfet de Rocher-Perset. En fait, nous, c'est vraiment un travail que je trouvais essentiel. C'est un travail qui était fait de concert avec les cinq municipalités qui étaient faits avec les citoyens et citoyennes avec les artistes artisans aussi. Donc, c'est vraiment un travail qui a été très concerté qu'on a mis de l'avant tout ce qui nous touche en tant qu'MRC au niveau culturel. Donc, oui, on l'a pour une année avec notre entente de développement culturel. Mais notre politique, elle est nouvelle de cette année et elle sera là pour plusieurs années. C'est un travail d'un an qui permettra d'établir les objectifs à venir et de mettre de l'avant certains projets. Donc, c'est vraiment pour pouvoir refaire toutes les démarches nécessaires, toutes les consultations publiques. Donc, on a eu comme notre ancienne politique aussi qui a été là pendant près de huit ans. Donc là, on est reparti sur une nouvelle base avec des nouveaux éléments. Donc, avec suite à toutes ces consultations-là, on va être en mesure de pouvoir dire c'est quoi nos objectifs pour la suite des choses puis ça va être quoi qu'on va pouvoir se baser en tant qu'équipe avec les citoyens, citoyennes et avec tous les artistes aussi. Quel projet qu'on va pouvoir mettre de l'avant? Cette politique culturelle démontre que la culture a une place importante dans la région. Oui, effectivement puis c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Donc, dès qu'on peut faire quelque chose pour accompagner le monde culturel, on va toujours répondre présent. Gilles Côté, artiste-peintre, est heureux de voir une politique qui favorise la culture. Ah bien, écoute, c'est toujours le fun de voir qu'il se produit des affaires au niveau culturel parce que c'est le parent pauvre un peu de toutes les politiques. Je suis content de voir des politiques comme ça qui développent, qui se développent d'année en année, de quinquennat en quinquennat, je devrais plus dire, puis qui favorisent la culture puis le développement de la culture puis de cerner des points sensibles à quelque part aussi pour élargir cette diffusion-là. C'était Jean-Denis Lapparrière à Chandler. Venez découvrir chez Sport Élite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts sera à vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Élite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, une conférence sur la musique traditionnelle gaspésienne va avoir lieu à Barachois et nous recevons le conférencier dans nos studios, Douglas Hunt. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup. Donc, ça va être une conférence sur la musique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par traditionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? c'est la musique? Ça, je n'irai pas dans le grand dictionnaire pour le repenser. Je vais donner comment nous, on voit ça ici. Alors, la musique traditionnelle a débuté il y a longtemps, des centaines et des centaines d'années d'en passées. Dans le temps avant, télévision, téléphone cellulaire, radio, pour reprendre les nouvelles, il y avait des gens qui se promenaient d'une place à l'autre et ils relataient les événements qui venaient de passer en chant. Mais on les appelait les troubadours. Chaque roi avait son troubadour. Puis on reprend. ça, c'était des gens officiels. Alors, ils composaient une chanson sur un événement, un personnage, un lieu, et ils allaient d'une place à l'autre. Mais eux autres, ils répondaient les nouvelles, puis les gens reprenaient les chansons. Et ça, durant des années, des centaines et des centaines d'années. Pour nous, au Québec, au Canada, quand les gens sont venus de la France, de l'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, de partout, de Portugal même, comme notre armée là-bas, ils ont amené leurs chansons avec eux autres. Alors, nous avons plusieurs chansons traditionnelles qui viennent d'ailleurs. Et on a commencé à faire la même chose parce qu'on n'avait pas encore la télévision en 600, 1700. Alors, un événement arrivait à Grand-Nivière, à Barachois, on composait une chanson. Puis, c'était la façon de rendre l'événement populaire. Ça allait à une façon à une autre. Au début, peut-être qu'il y avait juste des paroles, mais la musique, c'était les pieds ou les doigts sur la table. Au fur et à mesure, on ajoutait la musique. Voilà, c'est un peu ça, la musique traditionnelle qu'on va discuter la semaine prochaine à Barachois. Et cette musique traditionnelle, comme vous en êtes le conférencier, vous en êtes passionné, ça vous vient d'où, cette passion-là? Bien, ça, c'est bon. C'est que moi et d'autres personnes qui faisaient la musique traditionnelle, on dirait qu'on est... On n'est pas venus au monde avec, mais tout de suite après qu'on est venus au monde, puis maman nous berçait le soir, elle chantait des chansons ou papa chantait des chansons, des chansons traditionnelles. Comme, je me rappelle, vous savez, dans ma tête, j'ai des chansons que j'ai appris que... Je me rappelle, là, à partir de trois ans ou quatre ans, et... ces chansons-là sont encore avec moi. C'est comme ça qu'on a grandi avec, puis à notre tour, on a commencé à composer des chansons, de la musique. Des fois, tu composes un tune sur le violon et il y a des paroles qui sortent, tu sais. C'est comme ça. Tu parles de jouer parce que justement, vous avez eu un groupe de musique, de musique traditionnelle. Merci, oui. On a... Comment est-ce qu'on peut dire? On faisait notre... On était trois gars, on faisait notre musique traditionnelle, les deux gars qui... Ils faisaient en français, tu sais, les Québécois, ils jouaient de musique et avec un autre gars, ils faisaient des... Ils faisaient des chansons québécoises. Et une soirée, j'avais... J'étais invité à faire... Ouvrir une soirée irlandaise. Alors, j'ai demandé à ces deux gars-là de me backer, tu sais, jouer la musique. Et là, on a fait un show d'une heure. et après dix ans, on s'est rencontrés... On voit que... On roulait encore de choses, tu sais, ça a pogné. On a joué partout en Gaspésie, Nouveau-Brunswick. Alors, violonneux, surtout violon, guitare, piano, mais à nos trois, on jouait douze instruments. Pas tous en même terre, tu sais, mais on changeait comme le pianiste pour aller vers le piano, accordion, orgue, guitare, violon, je faisais violon, mandoline, guitare, drum. Moi, je fais la guitare, mandoline et le drum irlandais. C'est juste le drum Baudran qu'on appelle. Oui. La musique irlandaise, c'est ça qu'on appelle la musique celtique? La musique celtique, oui, irlandais, qui vient de Learland, Écosse. Des fois, on chante une chanson, on ne sait pas, on chante en anglais, mais pour nous, c'est une chanson traditionnelle, mais si on regarde un petit peu, ça compte l'histoire qui est passée en Écosse ou l'histoire qui est passée en Angleterre ou en Irlande ou même des fois en France parce que surtout dans la musique irlandaise ou celtique, gaélique, si tu veux, c'est des chansons nées qui sont venues au monde en Irlande ou en Écosse. Je parle d'Irlande, d'Écosse, sans trop plonger dans ce sujet-là parce que ça fait partie de la conférence. La musique traditionnelle nous vient de ces régions-là. Pour nous, ici au Québec, Canada, même les États-Unis, en anglais, ça vient beaucoup, beaucoup de l'Écosse, Angleterre et l'Irlande. Mais chose surprenante pour nous au Québec quand on parle de musique traditionnelle québécoise, c'est... La base vient de l'Écosse ou de l'Irlande, de la Bretagne. Ça vient de la musique folklore celtique où je ne parlais pas français ni anglais, c'était de la Gaelic. Alors, beaucoup de notre musique vient de là. Quand on joue, des fois, on peut jouer de la bottine souriante, ou si on fait de la musique de Cap Breton, il y a beaucoup de similarités puis ça vient de là, les racines de notre musique. Alors, la racine de notre musique, la racine de nos... les racines de nos chants, chansons, sont basées sur la même fondation si vous voulez. Tu as parlé de Gaelic, c'est ça? Gaelic, celtique. Ça ressemble à quoi ça? Vous voulez voir... As-tu avoir une idée de ça, oui? Oui. Oui, je veux dire, ça, c'est intéressant aussi. On parle de... les Irlandais. On parle des gens-là, des Anglais, mais non, non. Irlandais, là, c'est pas un Anglais. Français, c'est pas un Anglais. Irlandais, c'est pas un Anglais non plus. Quand les Irlandais sont venus ici, en Amérique, au Québec, leur langue, c'était celtique, Gaelic. Anglais, c'était langue secondaire, c'est la deuxième langue. Pour vous donner une idée, on a une chanson qu'on faisait en Gaelic, puis ça va comme ceci. Je peux chanter un petit peu? alors, c'est Ça continue, là, mais ça que je viens de chanter, c'est Baudien, c'est bateau. Puis Night Will Miss, c'est le nom du bonhomme, Michael, disons, Michel. Alors, la chanson, c'est la chanson d'un petit bateau à Michel, bien construit, qui a voyagé, est allé en voyage. C'est ça, la chanson, mais as-tu entendu la musique? La musique est presque dans les paroles, puis ça commence, on n'a pas besoin d'un instrument, mais on ajoute les instruments après. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'un bateau. Mais en français, nous, on a notre chanson, quand je travaille comme guide touristique, puis je reçois le monde, puis je les fais chanter, alors un chanson qu'on chante, c'est « il était un petit navire ». « Petit navire ». « Petit navire ». Chante avec moi. « Il était un petit navire ». Encore, c'est le navire, comme le navire, le bateau à Michel, tantôt. En anglais, « Michael Rohr, Bordechor ». Hé, on vient de faire trois langues. Même, même… Racine, on pourrait dire. Même racine de… C'est la même histoire, c'est un voyage en bateau. C'est un voyage en bateau. C'est un voyage en bateau. On pourrait rajouter aussi « Partons, la mer est belle ». Aussi. Oui. Et ça, Jean-Denis, merci, ça me fait penser, c'est la chanson traditionnelle composée dans les années 70-80, basée sur les anciennes à musique traditionnelle. Alors, c'est ça qu'on va faire samedi à Barachois, c'est de regarder c'est quoi ça la musique traditionnelle. On va, c'est avoir comme la définition pour nous encadrer. Et ensuite, je vais regarder les sources. Cette information vient d'où? Vous savez que, ben, on a eu des gens qui ont fait des collections des chansons à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. Ils ont collecté des compilations des chansons traditionnelles des années 1400, 1600, 1700. Et nous, chez nous, on a Marius Barbeau, on a Carmen Roy, et sur le côté en anglais, il y a des Canadian Folk Songs, il y a toutes des archives pleines. Mais on va juste regarder nous autres en Gaspésie. Puis des fois, on va trouver une chanson comme en français, une chanson qui vient de la France. Puis on chantait ici, en Gaspésie, avec locale. Puis le monsieur Barbeau, qui a fait des collections, il a eu la même chanson à Gatineau. Mais à Gatineau, on chantait, c'est la même musique. L'événement est presque pareil, semblable. mais ici, on chante de la Gaspésie, le docteur Pouliot, l'ancien docteur Pouliot, c'est, dans la chanson. OK. D'ailleurs, cette conférence-là, c'est pas pour rien qu'elle se fait à Barachois, c'est que la musique traditionnelle, vous allez montrer justement qu'il y a eu cette musique-là à Barachois, ou en tout cas dans ses environs. J'étais demandé de venir faire ça à Barachois parce qu'il y a un intérêt, c'est... Quand j'ai regardé, j'ai des chansons composées à Barachois dans les années 1700-1800, des collections en français et en anglais. Il va avoir de la grande découverte à cette conférence-là. bien, il va y avoir des grandes découvertes puis c'est ça que je m'attends là. Moi, je ne viendrai pas là juste parler, dire, écoute, prends ça puis vautant chez vous. C'est pas ça. L'idée, ça va être interactif. Alors, je demande à des gens qui ont des instruments qui voudraient bien les apporter et on va prendre des chansons, peut-être, faire des chansons ensemble, comme on fait, comme on faisait dans le lieu de temps. c'est-à-dire aussi que moi, je vais parler des chansons que moi, je connais deux, trois chansons composées dans les environs de Gaspé, Barachois, Newport. Mais dans l'assistance, il peut y avoir du monde qui a, eux autres, leurs chansons qu'ils sont, qu'on va partager. Donc, tu vas faire jouer, vous allez faire jouer l'assistance aussi. Oui, je m'attends que dans le, ça va être deux heures. On n'a pas deux semaines, là, deux heures. Alors, je vais parler pour une partie de peut-être une heure et une heure et demie. Et après ça, on va faire les chansons ensemble. Alors, si tu veux venir, apporte ta guitare et on va prendre deux ou trois chords et on va faire la chanson. L'idée, c'est de partager la musique traditionnelle. Donc, que ce soit guitare, piano, accordéon, peut-être violon s'il y en a qui en jouent. Oui, tu mentionnes violon. Violon, c'est un instrument qui est beaucoup, beaucoup lié à la musique traditionnelle. On dirait, c'est dans, dans le vieux temps, c'était facile d'avoir un violent, c'était pas trop large. on se promenait avec le violon. Dans les archives, j'ai trouvé qu'une des premières mentions d'un violent au Québec, dans notre histoire, en 1645, ça, c'est bien avant la télévision, 1645, il y a eu une noce à Québec, dans la ville de Québec, et l'historien a écrit, c'était toute une soirée, Joe, il a joué le violon pour la danse et les chants. 1645, le violon, oui, si vous avez un violon, accordéon, n'importe quel instrument, parce que c'est drôle de voir les instruments que nous avons en Gaspésie. On a des instruments de partout dans le monde, même de l'Afrique, avec Tim Kellei ou quelque chose qui joue comme ils allaient font. Donc, on a fait pas mal de tours? J'ai fait le tour et il me reste juste à dire merci beaucoup et à ceux qui m'ont demandé de venir jaser d'un sujet que j'aime beaucoup. Eh bien, vous êtes tous invités au Centre récréatif de Barachois samedi 23 mars de 14h à 16h pour une conférence qui est donnée à la fois en français et en anglais. Oh, j'ai oublié ça, oui, ça va être tout ça que je vais dire en anglais, je vais le dire en français et tout ça que je dis en français, je vais le dire en anglais, oui. Eh bien, Douglas Hunt, merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci, Jean-Tenis. Vous écoutez votre reflet d'ici, revoyez tous nos reportages sur notre site internet. Marché Guy-les-Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce, avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy-les-Bois a un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé. Études de circulation pour un nouveau quartier résidentiel selon Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a sollicité le ministère des Transports du Québec pour mener une étude sur la circulation dans le secteur de Irving-Couchetard en anticipation d'un nouveau développement résidentiel important. Le maire Daniel Côté, sans entrer dans les détails, mentionne que ce projet de grande envergure comprenant plusieurs habitations et des rues se connectant près du boulevard York augmentera considérablement le trafic. Pour éviter la congestion, la ville prend des mesures proactives pour adapter l'aménagement routier dans ce secteur. Une pétition pour contrer la fermeture du bureau touristique de Percé selon Magaspésie. Une pétition a été lancée pour contester la décision du conseil municipal de Percé de fermer son bureau d'information touristique annoncée avec le budget 2024. Le comité pour un bureau d'information touristique à Percé souhaite retarder cette fermeture d'un an pour trouver des solutions en collaboration avec divers acteurs locaux. La mairesse Cathy Poirier avait souligné le coût élevé du maintien du bureau entraînant une augmentation des taxes. Malgré les défis financiers, la pétition a recueilli plus de 700 signatures, reflétant l'importance du bureau pour la communauté touristique locale. Pêche, travailleurs temporaires mexicains incertains selon Radio Gaspésie. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche réclame une exemption de visa pour ces travailleurs temporaires mexicains à la suite de la nouvelle politique canadienne. Cette mesure risque de retarder l'arrivée de 450 à 500 travailleurs nécessaires dans les usines de transformation dès mars et avril. Face à ces contraintes potentielles, Jean-Paul Gagné, directeur de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, a exprimé sa déception quant au manque de consultation de l'industrie et a sollicité l'intervention de la ministre des Pêches et Océans, Diane Le Boutillé, pour obtenir une exemption similaire à celle accordée aux travailleurs de l'agriculture. Caribou, la Haute-Gaspésie fait pression sur Québec selon Bleu FM. La MRC de la Haute-Gaspésie exige que le gouvernement du Québec publie sa stratégie concernant les caribous forestiers et montagnards et demande un accès élargi au territoire pour les activités récréotouristiques. Cette requête intervient après une campagne de mobilisation menée par le secteur récréotouristique de la Haute-Gaspésie qui déploie l'inaction gouvernementale et les retards dans la publication de la stratégie depuis 2019. Le préfet Guibernacé et Antoine Blier, directeur de la coop RAC, soutiennent cette demande. La MRC propose un mode de gestion dynamique du territoire permettant l'accès au Mont Chic-Choc et McGarrigal avec des restrictions appliquées uniquement en présence de caribous. Le préfet Guibernacé insiste sur le consensus régional autour de cette proposition et appelle à une action courageuse de la part du gouvernement québécois. Budget de Québec Daniel Côté fonde beaucoup d'espoir selon Radio Gaspésie. Daniel Côté, maire de Gaspé, a mis en avant les besoins urgents du secteur des pêches, du logement et du transport pour le prochain budget 2024-2025 du Québec. Au cours du dernier conseil municipal, il a présenté ses demandes prébudgétaires au ministre des Finances Éric Girard. Daniel Côté espère des programmes d'aide renforcés pour le secteur des pêches et des améliorations dans les mesures de logement ainsi que la concrétisation des engagements en matière de transport aérien pris par le premier ministre François Legault. Le budget sera déposé le 12 mars. Lancement de la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. La MRC du Rocher-Percé a lancé sa politique culturelle intitulée forte de son territoire à la salle de spectacle Thomas Morisset avec Bleu FM présent pour l'événement. Cette initiative dotée d'un budget de plus de 56 000 dollars pour l'année 2024 vise à promouvoir les arts sous toutes les formes dans la région. Elle se concentre sur le dynamisme entre culture, patrimoine et territoire parmi d'autres objectifs. Le lancement couronné de succès a vu la présence de plusieurs invités notables dont Annie Delonchamp, présidente de Courant Culturel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui sera satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires seco, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité et les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada